bonsoir à tous et à tous merci d'être au rendez vous de ce 20 heures voici les titres la pandémie 19 a franchi la barre des 300 contaminations à ce jour et le nombre de décès continue d'augmenter une situation de plus en plus inquiétante la descosse a procédé à la démolition des parcelles illégalement construites dans la forêt classée de mour 4 le collectif désoccupant de ces parcelles lancent un appel au chef de l'état la communauté mourite en deuil la personne morale du daire isboutahia a tiré sa révérence la population qui soise témoigne départ de deux conseillers municipaux de pure le responsable de la fédération départementale de tuahuan minimise l'impact de cette situation dans l'actualité nationale le coronavirus a infecté l'université gaston berger de saint lui enseignants et étudiants testés positifs sur l'international au moins 43 migrants se sont noyés au large des côtes libyennes et enfin la page de sport va boucler cette présente édition bienvenue et merci de suivre les informations sur prestige tv la flambée des contaminations au sénégal devient inquiétante le pays a franchi la barre des 300 cas en 24 heures avec neuf décès enregistrés le point du jour avec le docteur hausmane gaye coordonnateur du sneps le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques si après sur 2270 tests réalisés 300 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 13 22 pour cent les cas positifs sont répartis conçu 126 cas contacts suivis par nos services aucun cas importés enregistrés dans les différentes portes d'entrée du pays 174 cas issus de la transmission communautaire répartis conçu 25 à 14 à 14 à 10 10 à tout bas 8 au mariste et à richard toll 7 à dakar platou 6 à durbel et tiwaon 5 au jachlem qui est dougou et popenguin 4 à medina wakam et ouest foire 3 à coquilles et ganguena 2 à amitié 3 backel dara joal kébemer kermasar humble kolda liberté 3 liberté 5 liberté 6 n'yauro norfoire nord foire et yambul 1 à castor cité à l'isou cité enseignants d'offiore face mbao gibraltar grand dakar gay jawai hlm grand médine hlm grand yof liberté 4 malika mamelle mbake mbake nyakhar parcelles assénie pas si piquine piquine podor rufisque scat urbaine six cap foire tchadjaï wakina nimzat yara yof zag mbao zone a et zone de captage 173 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation neuf décès ont été enregistrés chez jeudi 21 janvier 2021 l'état de santé des autres patients hospitalisés est stable le collectif des occupants des parcelles construites dans la forêt classée de mour 4 lance un appel au chef de l'état suite à la démolition de ces constructions en effet la descosse a procédé au terrassement des parcelles qui sont sans autorisation suivant le porte-parole du collectif nous sommes vraiment éclairés par ce qui se passe comment vous pouvez trouver des gens qui ont coquillé au cause des maisons sans mise en demeure sans communication mais vous permettez de démolir ces maisons là donc nous notre interlocuteur c'est le président de la république makisal nous demandons seulement de réagir parce que ce préfet là n'a rien compris ce préfet là n'a rien compris je savais passer ici avec beaucoup de pédagogie il est parti et il a compris que cette zone là était une zone irrégulière mais comment pouvez-vous régulariser des gens qui ont des lettres d'attribution dans une forêt classée et ils disent que eux ils veulent régulariser des gens qui ont des lettres d'attribution des lettres d'attribution construites à détruire de données dans la forêt classée ces lettres sont illégales nous nous avons dit que les populations qui habitent ici sont dans l'illégalité parfaite et c'est pourquoi ils sont mobilisés pour demander au président de la république de les régulariser mais ça c'est vous allez à l'encore de la volonté du président de la république qui a dit chaque sénégalais un toit mais les gens n'ont pas de millions pour acheter des maisons et nous nous avons je le dis et je le répète nous avons bel et bien nous n'avons pas accusé mais nous avons bel et bien le droit de nous poser des questions par rapport à la finalité de cette zone là qu'ils sont en train de démolir à tiès vous avez bien vu à Mourtois il y a un espace vert là qui pose des problèmes mais vous allez un peu partout à tiès vous allez même dans les cimetières la gestion foncière à tiès pose beaucoup de problèmes et aujourd'hui personne ne le parle nous nous avons dit que nous sommes dans la faute et le président nous avait dit qu'il fallait nous régulariser nous sommes en train d'attendre mais le préfet pourquoi pas discuter avec les populations mais il y a des pères de famille ici ici qui ont rassemblé des montants et vous venez un jour pour démolir tout ça un seul jour vous démolivez des millions mais c'est la haine c'est la méchanceté moi je le disais je la répète décédé se réunir à tous les années la personne morale du derrière isbo tachia un monument de la communauté morite les fidèles ont tenu des témoignages à l'endroit du défunt à la communauté morite s'est réveillée aujourd'hui avec une triste nouvelle sereine à tout j'ai responsable morale du derrière isbo tachia a tiré sa révérence ce matin il était un fervent morite il a dirigé pendant 40 ans ce mouvement composé d'intellectuels et de renom et qui œuvrait pour la perpétuation des enseignements de cheikh armadou bamba tels sont les témoignages des représentants de ce richard ligue fâle à thiers avant d'aller loin je présente mes cinq connaissances aux régionales du murite et la communauté morite comme tout bon le murite enseigne à tout j'ai vraiment été au service de la communauté il était à la tête d'une grande de grands mouvements c'est-à-dire le moment des étudiants morite vous le savez par la suite c'est une salue à sanger l'appellation en nommant isbo tachia c'est vers dieu qu'on est venu et c'est vers lui qu'on retourne nous est pris pour que son homme repose en paix c'était un homme qui travaillait pour sering touba ce qui n'est pas facile sering touba l'avait jouagé à la tête du daire espo tachia qui avait une autre dimension et il l'avait dirigé plus de 30 ans c'est un diambar de sering touba qui est parti ils sont revenus également sur les bienfaits de sering adou jain et la place qu'il occupait dans cette confrérie vraiment c'est autonome vraiment d'une grande piété il a même à la limite vraiment qui était service vraiment de la communauté qui servait la communauté c'est un abdelà de son vivant en voulant traduire les équipes du cher il y avait quelques étudiants c'est-à-dire du mouvement des étudiants morites qui étaient à l'université à l'époque vraiment qui assistaient ce n'est pas pour ce travail là moi personnellement mon père était moulade et dès que sering a tout cas il a su il a subitement envoie une ambulance et une somme de 500 mille francs et quand je suis venu c'est lui il était en compagnie des enfants qu'il préparait déjà pour le ispou tarhir les témoignages ont été unanimes morite ça dire avec le seul souci de faire passer sering tout bas dans tous les créneaux inaccessibles pour que tout un chacun puisse bénéficier des enseignements de sering tout bas deux conseillers municipaux dans la commune de pire ont rejoint les libéraux démocrates rénovateurs LDR Yessal de Mondou Diagne Fada des départs minimisés par les responsables du parti démocratique sénégalais qui sont la mobilisation le PDS a toujours gagné pire même les élections passées s'il n'y avait pas de liste le PDS allait gagner et cela depuis 1978 donc même je l'ai dit tantôt que pendant le parrainage donc la commune de pire a engrangé plus de 3000 parrainages ici dans la commune et ça a une signification parce qu'il y a des partis ici qui n'ont même pas au niveau régional 1000 parrainages donc pire reste et demeure une bâsion du PDS les départs nous ont annoncé tantôt des nouveaux arrivés comme l'a dit le président Badeau il a caricaturisé en disant que le PDS c'est comme un train en mouvement et à chaque fois que le train arrive dans une gare il y a deux passagers qui descendent et il y a 50 autres passagers qui montent dans le train donc ça veut dire que ceux qui sont partis c'est deux personnes je ne voulais même pas faire un buzz pour eux donc je ne voulais même pas les prononcer le nom ni le signifier on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus rejoindre notre cause la cause du liberalisme dans la commune de pire on est en train de se préparer mais comme on est dans un bateau ivre parce qu'on dit qu'on est dans un bateau ivre donc on ne sait pas quand ça va accoster mais le jour où on nous dira que tel lieu il y aura les élections on va montrer la force du PDS dans la commune de pire et dans le département de gare l'université Garçon-Bergé de Saint-Louis a été infectée par le coronavirus des étudiants, enseignants et personnels administratifs ont été testés positifs Fatoufal pour le développement Commençons les actualités nationales avec la communauté mourite qui est en deuil la personne morale du Dairea Isbou Tariya n'est plus Serine Atou Diagne a tiré sa révérence la triste nouvelle a été annoncée ce vendredi matin il a dirigé pendant 40 ans ce mouvement composé d'intellectuels de renommée et qui œuvrent pour la perpétuation des enseignements de Cheikh Ahmad Bamba le défunt était en référence au Sénégal et au-delà de nos frontières la région de Diobel a enregistré 102 décès liés au COVID-19 en 10 mois a révélé son médecin chef Momodou Diang selon lui, Diobel est la troisième région la plus touchée par la pandémie après Dakar et Tiesse il signale que Diobel a enregistré 102 des 536 décès enregistrés au niveau national de la date du 20 janvier 2021 Malgré les efforts déployés dans la lutte contre le COVID-19 la région de Diobel se trouve frappée de plein fouet par la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 avec inflation des cas communautaires, des cas graves et des décès Finissons avec le coronavirus qui infecte l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis des enseignants, étudiants et personnels administratifs techniques de services de 6 unités de formation et de recherche ont été testés positifs au COVID-19 Il s'agit des personnes cas officiels dans une université publique rapporte le quotidien qui donne la nouvelle Devant cette situation, le recteur de l'UGB Ousmane Tchare encourage les cours à distance et le télétravail pour les rencontres devant pour réunir plus de 4 personnes Blâme au large des côtes libyennes Au moins 43 migrants ont perdu la vie dans un naufrage Le naufrage d'une embarcation de migrants au large des côtes libyennes a fait au moins 43 morts tandis que 10 autres personnes ont été secouries selon un bilan annoncé mercredi 20 janvier par l'Organisation des Nations Unies au lendemain du drame Pour rappel, ces 10 personnes ont été secouries et ramenées sur terre par les gardes-côtes à Zouahra ont précisé l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ACR dans un communiqué commun La présidence de la République centrafricaine a déclaré jeudi l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble des pays où une coalition de groupes armés cherche à renverser le président réuni Faustin-Archange Douadéra L'état d'urgence se justifie surtout par une situation qui reste très tendue dans Bangui après une attaque coordonnée des groupes armés le 13 janvier 2021 A rappeler que ces derniers jours, les opérations ont continué pour déloger les rebelles et préparer les défenses contre une seconde attaque Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale au Liberia où ce vendredi 22 janvier, cela fait 3 ans que l'ancien international de football George Weah est devenu président Agé de 54 ans, il lui reste encore 3 années à la tête de ce pays ouest-africain de moins de 5 millions d'habitants marqués par la guerre civile de 1989 à 2003 et l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016 Parmi les réalisations toutefois à mettre à son actif la gratuité de l'université publique des constructions de routes et des travaux de rénovation de Sainte-Nébidonville des projets toutefois ternis par des soupçons de corruption et de fraude Quatrième journée de la Ligue Pro, le Sénepse reçoit Luce Goré au stade de la Dior de Thiesse La page de sport vous est présentée par Elagi Falouda On ouvre avec le championnat d'Afrique des Nations Le Chan 2021 qui se joue actuellement au Cameroun Nous avons joué la deuxième journée hier Cameroun et Mali dans le groupe A font match nul, un but partout Ces deux nations mènent le peloton de tête Burkina Faso qui bat Zimbabwe, 3 buts à 1 et occupe la troisième place Le groupe B, Libye et la RD Congo font match nul, un but partout La RD Congo est leader, la Libye deuxième Congo et Niger aussi font match nul, un but partout Le groupe est très serré, Niger est troisième avec deux points Comme la Libye, Congo comptabilise un point Au programme aujourd'hui pour le contre du groupe C Maroc premier contre Rwanda deuxième L'Ouganda joue contre le Togo Et demain samedi pour le contre du groupe D La Zambie deuxième joue contre la Guinée première Les deux équipes ont chacune 3 points Namibie joue contre la Tanzanie Football championnat national Ligue Pro 1 Quatrième journée, le diagraphe reçoit la douane Ngarutali joue contre Ndiambour A Fodewad le leader Diyamba reçoit Dakar Sacré-Cœur Mbour Petite Côte reçoit le Tengue FC à Alassane Djigo Piquine contre Génération Foot et à Aline Citoye Diata C'est à Jigenshor Le Casasport reçoit le stade de Mbour Et le dimanche ici au stade La Dior de Thiesse Le Senepse Excellence reçoit Luez-Goré Tous les matchs se jouent à 16h En Ligue 2 samedi Jifatik joue contre Gadiouai Football Club Duc reçoit Djamouno Fatik et au stade La Dior de Thiesse Africa Promofood reçoit Dembo Diop de Mbour Le dimanche, Luez-Wakam reçoit Amitié Football Club de Thiesse Cœur Maggiore contre Sonacos Port contre Renaissance Suite et fin le lundi au stade La Dior de Thiesse Thiesse Football Club reçoit la Ligue 1 de Saint-Louis En National 1, Groupe A Samedi, Gazelle de Kédougou reçoit la RSI Of As-Kafrine reçoit le Walidan de Thiesse Pour le compte de la Poule B au stade La Dior de Thiesse à 15h Luez-Rail reçoit Agèle de Rufisque Daroussala reçoit Assure de Richatolle Et le lundi pour le compte de la Poule A Le stade La Dior de Thiesse Le Cailleur Foot reçoit l'Olympique d'Angor Sur l'International Notons que l'International Sénégalais Crépin Diata quitte Bruges et signe pour 5 ans à Monaco pour un transfert de 10,4 milliards de francs CFA Ligue 1, toujours en France, 21ème journée Au programme ce vendredi Paris Saint-Germain, leader, reçoit Montpellier, 11ème Et le samedi, Lens reçoit Nice Monaco reçoit Marseille Premier League, 18ème journée Liverpool est surpris à domicile par Burley et un but à zéro Sadio Mane et son équipe sont maintenant 4ème à 6 points du leader Manchester United avec 34 points au programme Ce samedi, un match retard de la 11ème journée Aston Villa joue contre Newcastle Basketball pour terminer 3ème journée chez les garçons Pour le compte de la Poule Bay Ville de Dakar reçoit Université Garçons Berger Bob reçoit Saltiguet Et au Stadium La Dior de Thies à 15h L'US Rail reçoit Saint-Louis Basket Club Dimanche à Marius Ngaï Dakar Université Club reçoit ASC Thies Et voilà, ceci ma fin à cette édition Mesdames, Messieurs Merci d'avoir été au rendez-vous Excellente suite des programmes sur Prestige TV